bonjour Myriam et bienvenue aujourd'hui avec moi je suis ravie que tu aies accepté de faire cette interview avec moi donc vraiment merci d'être là avec plaisir avec grand plaisir même voilà Myriam on s'est rencontré parce que c'est toi qui m'a initié au reiki il ya maintenant deux ans et puis ben on se suit toutes les deux et quand même il faut le dire c'est grâce à toi aujourd'hui si j'ai fait cette nouvelle reconversion en tant que thérapeute donc encore une fois merci c'est pas moi qui ai fait la reconversion j'ai juste voilà c'est peut-être mis en lien des pièces du puzzle qui ont fait du sens pour toi mais après le parcours il est là quoi moi j'ai mis juste en lumière certaines choses écouter voilà rassembler et puis j'en ai les frissons génial non tu m'as permis d'ouvrir une porte et voilà c'est grâce à toi tout à la base mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de moi j'aimerais beaucoup que tu nous racontes un petit peu aujourd'hui qu'est ce que tu fais ce que je fais alors moi à l'heure actuelle je suis énergéticienne je travaille essentiellement donc les énergies du reiki puis aussi d'autres d'autres énergies dans un but de développement spirituel voilà pourrait à la fois à la fois ça m'aide moi personnellement c'est moi ma façon d'aller bien dans la vie et de d'avancer de découvrir des choses et j'ai surtout une passion c'est d'enseigner c'est de transmettre et donc voilà donc je transmets en fait un enseignement qui permet aux gens d'aller mieux de se détendre de prendre du recul et de changer leur vie d'une façon ou d'une autre surtout je pense en s'éveillant spirituellement mais chacun voilà fait son chemin à son rythme et il n'y a pas de chemin prédéfini il y a juste une ouverture sur un autre monde un peu plus grand qui est le monde de l'énergie énergétique qui permet d'équilibrer ses souffrances d'enfance par exemple qui permet d'équilibrer tout l'électron générationnel avec on sait pas quoi faire de la famille vérité éventuellement pousser sur l'influence de nos vies antérieures voilà c'est très c'est très global parce qu'on est vraiment un être complet et complexe avec beaucoup beaucoup de sujets ou de de facettes sur lesquels on peut intervenir et qu'on peut se découvrir mais dans cette découverte là il n'y a qu'un accès il n'y a qu'une route vers un moi un nous plus authentique en fait moins formaté dans ce qui m'intéresse c'est aussi d'aider les gens pour ça et aussi moi de mon côté de me développer aussi spirituellement oui et tu transmets très bien je confirme la transmission fait partie intégralement de moi je m'en aperçois dans mon parcours je ne peux transmettre que ce que c'est même pas ce que j'aime c'est ce par quoi je suis passionné donc dans ma vie j'ai eu un coup de coeur quand j'étais ado pour l'anglais pour la langue anglaise j'ai toujours adoré ça et donc j'ai donné des cours j'ai donné des cours plus tard quand j'ai eu un niveau suffisant j'ai eu une grosse passion j'ai fait 15 ans d'arts martiaux et j'ai été professeur parce que je suis ceinture noire deuxième et puis après après j'ai découvert l'énergie qui est donc maintenant je transmets oui alors en parlant du parcours j'aimerais que tu nous racontes si dans ta vie à un moment donné tu as senti le besoin peut-être de faire une pause parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas oui une grosse un gros clash une grosse pause en fait la pause pas si grande que ça mais oui dans mon parcours professionnelle avant j'étais assistante de direction comptable ça fait rêver rien à voir j'ai rencontré des super personnes et ça m'a bien structuré ça m'a aidé quand même ce travail là mais à un moment au bout de plusieurs années je me suis sentie extrêmement fatiguée plus du tout à ma place plus du tout envie de suivre les projets comme comme donné je me sentais à l'extérieur de tout ça et ça commençait à consommer mon énergie je regardais les gens qui voilà qui avaient envie de leur promotion professionnelle et qui se tiraient un petit peu la bourre tout ça et ça me je me demandais dans quel milieu j'étais en fait ça comme ça ne correspondait plus donc il y a eu un gros une grosse fatigue en fait qu'on appelle une dépression après moi il a fallu que je m'arrête plusieurs mois vraiment rien rien ne correspondait donc la pause elle s'est imposée parce que mon corps m'a dit à force de ne pas écouter ta tête ou les signaux que je t'envoie voilà j'ai fait je me suis arrêtée plusieurs mois et ça a été ça a été le début d'un parcours et d'une magnifique découverte puisque j'ai pris enfin du temps pour moi et que je me suis retrouvée face à moi-même en me demandant mais t'as envie de quoi moi déjà je me suis reposée je me suis ressourcée donc pour moi me ressourcer c'est prendre le temps d'aller me balader dans la nature parce que j'ai la grande chance de vivre dans une très belle région la région du Vexin qui est très très verte il y a beaucoup de forêts de prendre le temps avec à l'époque j'avais qu'un chien avec ma chienne d'aller me balader et puis de prendre surtout le temps de faire à mon rythme et de me poser voilà il y a quelques questions de qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que j'aime oui et au départ au départ t'as su répondre à cette question qu'est-ce que j'aime au tout départ au tout départ non au tout départ c'était fais-toi plaisir qu'ils aient envie de faire alors je me suis dit tiens je ferais bien de la communication animale donc voilà et en attendant ce stage de communication animale qui était très très loin dans le temps je me suis dit qu'est-ce que tu pourrais faire pour développer ton intuition pour réussir moi je suis toujours en performance hélas pour réussir ce stage de communication animale comment tu pourrais mieux développer ton intuition et en cherchant sur internet j'ai découvert le mot reiki et j'ai commencé à voilà à regarder un peu ce que c'était et j'ai décidé de m'initier c'était vraiment une pure découverte en fait voilà et donc voilà et là j'ai pris du temps et j'ai reçu d'abord des séances avant de me former enfin de m'initier ils m'ont fait un bien fou en fait les deux premières séances voilà on a 5 litres d'eau dans le corps j'ai dû en perdre deux en séance tellement j'ai pleuré qu'est-ce que j'ai pleuré et en même temps après voilà je me sentais bien je suis sortie en sifflotant des séances qui n'étaient pas arrivées puisque je pleurais depuis des mois et puis ouais je me suis dit il se passe quelque chose il se passe quelque chose mais ça a été une pause forcée j'ai pas réussi à m'écouter à me dire bon sang tu s'englottes tous les jours depuis des semaines en rentrant du travail dans ta voiture jamais je me suis dit il faut que tu t'arrêtes j'ai été éduquée dans il faut être courageux il faut continuer et puis moi-même j'écoute pas trop mes émotions donc tu continues tu te poses pas de questions tu continues si à un moment t'es obligé t'arrête le corps stop le corps t'arrête la tête on peut plus et le corps s'arrête c'est ça aujourd'hui comment tu fais pour nourrir ton énergie donc que tu as découverte que tu as déjà sans doute bien travaillé aujourd'hui comment est-ce que tu fais pour nourrir cette énergie au quotidien pour justement peut-être être plus à l'écoute de tes ressentis et savoir quand ça va pas qu'il faut pas attendre voilà je m'écoute alors je suis encore il y a la dose de fatigue donc quand je suis trop fatiguée je sais que je voilà soit je peux j'ai la chance de gérer quand même mes rendez-vous donc je vois que je peux je peux un peu décaler pas décaler mais voilà en me disant bah tiens cet après-midi bah par exemple je suis voilà je suis entrepreneuse je travaille pour moi et ça fait trois ans que je me suis dit tiens je m'étais jamais donné de jour de congé donc je me suis dit il y a un jour dans la semaine où j'ai un jour de congé c'est à moi pas d'ordinateur pas d'énergie rien du tout que des choses qui me plaisent voilà j'entretiens mon énergie bon moi en marchant voilà en marchant dans la nature en faisant du reiki déjà sur moi aussi oui en demandant aussi de l'aide parce que maintenant je suis capable de demander de l'aide soit j'ai eu la chance voilà pour entretenir mon énergie soit de me faire suivre par une énergéticienne sur plusieurs mois et après j'ai aussi professionnellement aussi demandé de l'aide à un coach pour pour développer mes activités donc c'est vraiment c'est vraiment ça donc cette énergie là c'est ça c'est j'observe quand je vais pas bien et je m'octroie le droit de me dire c'est bien de se reposer tu as le droit de ralentir de faire d'autres choses je suis pas obligée d'être dans la performance c'est un peu un peu du recul que j'essaye de prendre disant t'es pas obligée d'être une superwoman mais qui te demande ça d'ailleurs qu'est-ce que c'est être une superwoman ça veut rien dire donc c'est moi si je veux partager être je suis au service des autres quand même donc je me dois d'être bien et de m'écouter en même temps ça fait partie du chemin de mon travail heureusement parce que sinon je pense que je passerais à côté de moi aussi donc voilà j'entretiens cette énergie un peu un peu comme ça quand j'ai des coups de mou je vais me balader ou j'écoute de la musique qui me dope quand je sens que je suis en mode caliméro par exemple genre c'est trop injuste voilà je me dis non 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 j'écoute pas cette voix-là maintenant donc je me mets un peu de rock je danse je remonte mon énergie je fais un peu la folle et voilà ça me permet aussi de rebondir et puis d'accepter aussi qu'il y a des jours ça va pas et que demain ça ira mieux mais aujourd'hui ça va pas donc bah voilà ça va pas ça va pas c'est tout oui et du coup tu équilibres ce que t'as à faire en fonction de l'énergie que tu as voilà quand je peux oui et puis le fait voilà d'aider les gens ça me tu vois comment dirais-je moi quand je suis en séance avec les gens je raconte pas ma vie qui va pas ou les choses qui vont pas dans ma vie j'écoute les gens pour les remonter et en fait et en fait ça m'aide moi aussi de dire voilà quoi c'est un peu pas prétentieux de dire j'inspire les gens en fait je les tire un peu vers l'eau le but c'est ça donc de toute façon ça ça me donne de l'énergie parce que je suis obligée de pas de pas me centrer que sur moi sur ce qui va pas d'avoir un travail vers l'extérieur ça nourrit aussi donc ça ça aide ça aide aussi quoi est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur la communication animale c'est quelque chose qui est vraiment assez extraordinaire tu peux juste en quelques mots nous expliquer alors je peux vous expliquer parce que j'en ai fait mais j'ai décidé de ne plus en faire en fait mais ça va pas je suis pas voilà je vais pas assez vite moi à mon goût en communication animale donc je travaille différemment pour les ressentis des animaux mais la communication animale consiste donc à faire à rentrer en communication avec un animal et de capter ces messages grâce à tous nos sens donc on peut très bien c'est-à-dire en fait on rentre dans un état un peu méditatif on descend ces ondes cérébrales au niveau des ciels on va dire ça puisque les animaux les mammifères chats, chiens, chevaux dauphins fonctionnent en ondes je ne sais pas en ondes alpha et que nous on fonctionne en ondes bêta qui sont plus rapides donc le fait juste de descendre dans un état de relaxation et après si on peut descendre en tétas qui sont vraiment les ondes de la méditation c'est comme une radio en fait on va trouver la fréquence de l'animal et on va pouvoir recevoir soit soit les images qu'il nous envoie soit l'entend puisqu'on utilise tout nos sens on va entendre le son il peut très bien nous partager une expérience olfactive aussi et voilà donc les communicateurs animaliers arrivent à envoyer des questions et à recevoir vraiment les réponses de l'animal pour l'aider dans sa vie qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas voilà donc c'était mon point de départ que je n'ai pas développé en fait moi je suis plus dans le ressenti du reiki de faire un équilibrage global de l'animal ou de la personne je ne suis pas restée dans la communication animale mais de temps en temps j'ai des messages mais qui viennent spontanément ce n'est pas une séance mais je travaille aussi en collaboration avec des communicatrices pour nous aider justement à trouver quand un animal ne va pas bien comment on peut l'aider c'est très complémentaire oui c'est un peu comme une lecture d'énergie en fait tu vas aller lire l'énergie tu vas communiquer tu vas lire l'énergie de l'animal c'est ça ? c'est plus que ça parce que la lecture d'énergie je la fais plus en reiki en fait on se dit tel chakra déséquilibré tel organe etc là c'est vraiment une communication d'âme à âme parce qu'on communique avec leur âme quand même c'est une vraie communication de questions-réponses c'est vraiment ça c'est très impressionnant avec quelle précision on peut avoir certaines réponses ok bah merci avec plaisir Myriam l'interview touche à sa fin est-ce que est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui vont nous écouter peut-être pour nourrir leur énergie à rester en énergie haute ou quand elles ont un coup de mou je sais pas quoi faire quel conseil tu nous donnerais ? quel conseil je pourrais donner ? de s'écouter déjà de s'écouter sans jugement parce qu'on a tendance à être vraiment durs avec nous surtout les femmes qui ont vraiment plusieurs casquettes dans leur vie et plusieurs rôles donc déjà de s'écouter de se dire qu'on a ok on a le droit de freiner on a le droit de faire les choses différemment on a le droit d'avoir envie de faire des choses différentes et de faire appel aussi à des gens extérieurs voilà il y a deux choses vraiment dans leur vie de se dire là un moment stop qu'est-ce que vous aimez faire qu'est-ce qui vous nourrit c'est quoi une activité artistique c'est vous balader c'est créer c'est vraiment avoir un moment pour vous dans la journée rien que pour vous en fait pas au service des enfants du mari du patron c'est qu'est-ce qu'est-ce que tu as une demi-heure dans ta journée qui est consacrée qu'à toi qu'est-ce que tu as envie de faire et parfois il y a des gens qui ne savent pas donc c'est vraiment tu as envie de faire quoi qu'est-ce qui te rend joyeuse en fait c'est se connecter à l'énergie de la joie qu'est-ce qui te rend joyeux et un peu tous les jours s'occuper de soi et moi je suis très très versée vers le travail énergétique donc si vous avez envie de recevoir une séance énergétique juste pour faire le point pour s'équilibrer voilà je trouve c'est un joli parcours c'est vraiment un joli parcours soit d'en recevoir soit tu mènes de se former pour avoir toujours des outils sur soi et pouvoir voilà retrouver un peu sa place son alignement et un peu son rôle parce que parfois là on est un peu un peu perdu puisque la société projette sur nous la famille projette sur nous voilà donc c'est voilà n'hésitez pas écoutez-vous qu'est-ce qui connectez-vous à ce qui vous donne de la joie et n'hésitez pas à vous faire aider à vous faire aider parce que toi tu peux apporter de l'aide en numérologie en hypnose aussi enfin il y a des gens des gens vraiment il faut que ça parle en fait il faut juste que ça attire et de se faire aider pour mieux se connaître et rester toujours on ne peut pas toujours être en énergie il faut accepter aussi que parfois c'est ok d'être en énergie basse mais il ne faut pas que ça dure par contre oui c'est ça il ne faut pas que ça dure donc rester attentive et je sais que les femmes elles sont plus douées que les hommes ou on leur autorise ça plus facilement d'être plus en contact avec leurs émotions mais vraiment de s'écouter au quotidien comment je peux faire différemment on peut toujours faire différemment oui voilà donc s'écouter s'aider et s'aimer le chemin il n'y a que ça apprendre à s'aimer c'est le seul chemin c'est le plus grand et c'est le plus difficile mais c'est le plus beau parce que derrière il y a des cadeaux magnifiques et il y a des belles rencontres comme la nôtre donc oui c'est vrai voilà donc se faire passer en priorité et moi ce que j'ai envie de dire c'est que le Reiki c'est vraiment un outil qui est très doux c'est tout doux pour moi c'est vraiment quelque chose de très de très doux j'ai pas d'autres mots donc voilà si vous avez l'occasion de tester le Reiki je vous encourage vraiment à aller voir Myriam et puis écoute Myriam merci à toi nous on va se retrouver très très bientôt parce qu'on a un petit projet en commun qu'on va bientôt relancer un projet en commun ouais un beau projet en commun on en reparle très bientôt merci à toi à très bientôt à bientôt Corine au revoir au revoir